... La rentrée scolaire, acte 1, rentrée des profs dans un climat tendu par la polémique sur l'emploi. Question, faut-il rémunérer les enseignants au mérite ? Reportage sur l'expérience suédoise et trois questions à Denis Paget, secrétaire général du SNES. Bonsoir et à tout à l'heure. Les accents tiers-mondistes de Jacques Chirac au sommet de Johannesburg. Le président français relance notamment l'idée d'une taxe mondiale pour aider les pays pauvres. Analyse et réaction dans un instant. Les premiers bilans de la saison touristique. Ce soir, notre enquête sur les taxis clandestins. De plus en plus nombreux, plus chers et sans garantie, la profession s'alarme. Cafouillage ou mauvaise volonté, 100 000 personnes sont toujours privées d'eau chaude aux portes de Paris. Ce soir, depuis près de deux jours, la demande d'exploitation de la centrale thermique aurait été faite trop tard. Enfin, nous irons à Montmartre où le désormais célèbre café tabac d'Amélie Poulain a été vendu. Émotion des riverains, mais pas d'inquiétude a priori. Le nouveau propriétaire, pour l'instinct anonyme, fait savoir que le décor et l'âme du bistrot seront conservés. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Avant de développer ces titres, l'affaire qui inquiète la Suède. La justice semble finalement prendre très au sérieux l'arrestation d'un homme armé qui s'apprêtait à prendre l'avion. Jeudi dernier, elle paraît convaincue qu'une tentative de détournement était à l'œuvre. L'homme d'origine tunisienne a donc été écroué il y a deux heures. On sait qu'il avait pris des cours de pilotage aux États-Unis. Pas de certitude cependant, il pourrait s'agir d'un déséquilibré. Martine Laroche-Soubert. L'homme que l'on voit ici de dos, le cheveu coupé très court, à côté de son avocat, dans une salle de tribunal suédois, est tenu soigneusement à l'écart des regards. Mais son portrait fait la une de tous les journaux de Stockholm. Kérim Chati, un Suédois, fils d'un Tunisien, arrêté jeudi dernier avec dans sa trousse de toilette un pistolet chargé à l'embarquement d'un vol de Suède vers la Grande-Bretagne, se voit accusé officiellement. Les charges sont lourdes. Il est accusé de préparation de détournement d'avions, de sabotage de trafic aérien et de sabotage d'aéroports. C'est un crime très grave. Kérim Chati n'est fait. Mais l'affaire paraît d'autant plus grave qu'il avait suivi des cours de pilotage aux États-Unis en 1996 et 1997. Aujourd'hui à l'école, c'est la stupeur. Nous ne les formons certainement pas pour faire ce genre de choses, mais quand même, je pense que c'est un fruit pourri. Alors qui est Kérim Chati ? Le jour de son arrestation, il se rendait à Birmingham dans un congrès islamiste où les responsables déclarent ne pas le connaître. Il fréquentait cette mosquée de Stockholm, mais selon ses proches, ne faisait partie d'aucune organisation connue. Alors acte isolé d'un déséquilibré ou complot d'envergure, à l'approche de l'anniversaire du 11 septembre, les enquêteurs se sentent tenus de progresser le plus rapidement possible. Oui, aux Pays-Bas, ce sont 8 personnes soupçonnées d'appartenir au réseau Al-Qaïda qui ont été arrêtées vendredi dernier. On l'apprend aujourd'hui. En France, c'est donc la première rentrée des classes, celle des enseignants, 24 heures avant leurs élèves. École, collège, lycée, ils sont près de 900 000, 888 000 exactement, à avoir retrouvé la salle des professeurs. Eux aussi connaissent parfois l'appréhension, la barre dans le ventre, notamment dans les établissements réputés difficiles. Exemple à Montfermeil avec ce qu'on appelle les PEP4, ces enseignants recrutés en binôme et qui bénéficient d'une prime pour travailler dans ces classes sensibles. Reportage Nabila Tabouri, Christian Leroux. On va souhaiter le bonjour aux nouveaux qui sont cette année 16. Et parmi ces nouveaux, il y a Jean-Marie et son copain Mathieu. A 23 ans, ils sont tous les deux professeurs de sport. Ils se sont engagés à affronter ensemble leur premier poste dans un établissement sensible. Ils ont quitté leur Bretagne natale pour ce collège situé en plein cœur de la cité des Bosquets à Montfermeil. Pour leur carnet, je mets un mot, première oubli de chaussure, c'est pas grave. Au bout de trois oublis, c'est un zéro dans la moyenne. Mais les difficultés qui les attendent n'ont pas l'air de les effrayer plus que ça. Même nous mettre dans ce type d'établissement, pour nous, c'est pas nous jeter dans la gueule du loup. Parce que déjà, en s'inscrivant à ce concours, on savait que ça allait être un peu la règle du jeu de venir là. Et nous, étant jeunes, sans vraiment l'expérience, on va venir là aussi pour apprendre. Et on est assez motivés pour ça. On arrive dans un endroit, on a tout à faire, tout à construire. Et le fait de ne pas avoir vécu autre chose qui pourrait être plus facile à côté, ça peut aussi nous aider. Après la visite guidée, le pot de l'amitié, les nouveaux professeurs sont parrainés par les anciens. Ici, c'est vital pour affronter les difficultés. J'ai réussi à m'en sortir quand même, grâce sans doute aux gens qui m'entouraient. Mais maintenant, si on est complètement isolés, ça doit être beaucoup plus difficile. Mathieu et Jean-Marie resteront dans ce collège pendant cinq ans. En échange, un meilleur salaire et des points pour avancer plus rapidement. Mais tout cela n'évitera pas la petite boule d'angoisse avant la rentrée. Une rentrée qui s'annonçait sans histoire, elle est finalement marquée, vous le savez, par un climat de méfiance suite aux annonces puis aux démentis concernant des suppressions de postes. Bonsoir Denis Pagé, vous êtes vous-même prof de lettres dans un lycée de Blois et aussi secrétaire général du SNES, principal syndicat dans le secondaire. Pour vous aussi, c'était la rentrée des classes. Mais on va surtout parler de ces questions d'emploi de postes car, comme certains de vos collègues syndiqués, vous indiquez qu'une grève n'est pas exclue. On fait le point d'abord, après les dernières déclarations de Luc Ferry et de Xavier Darkos. Quels sont précisément les projets du gouvernement ? Réponse avec Albert Mikosi et Claude Poznanski. Ce matin, au ministère de l'Éducation nationale, Luc Ferry et Xavier Darkos étaient installés côte à côte bien serrés. L'image a un sens, elle veut faire oublier la sensation de cacophonie laissée par les interventions successives des deux ministres. Hier, Xavier Darkos avait affirmé qu'il ne pouvait y avoir à la fois moins d'élèves et plus de professeurs, ajoutant qu'il y avait du coup 2 à 3 000 postes à supprimer. Le soir même, Luc Ferry devait préciser qu'aucune suppression de postes d'enseignants n'était prévue et que les 2 à 3 000 emplois visés étaient administratifs. Ce matin donc, retour à l'harmonie sur une ligne médiane, comprendre rien n'est décidé et il est trop tôt pour parler de la rentrée 2003. Ici, il y a 1 322 000 personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Est-ce que vous croyez sérieusement, un dixième de seconde, que le fait qu'on ait 1 000 postes de plus ou de moins va changer quoi que ce soit au dossier de fond ? Une opinion que ne partagent pas les fédérations de parents d'élèves inquiètes de la diminution programmée du nombre d'adultes pour encadrer les jeunes dans les collèges par exemple. Aujourd'hui, on manque cruellement de surveillants, d'assistantes sociales, d'infirmières, surtout lorsqu'on veut répondre aux problèmes de violence dans l'établissement scolaire. De plus, en cette année d'élection professionnelle, les syndicats enseignants seront particulièrement prêts à se mobiliser. Le gouvernement a donc préféré calmer le jeu, bousculer les professeurs la veille de la rentrée et risquer. Mais Claude Allègre et les socialistes s'en souviennent. Alors, Denis Pagé, il y a donc un démenti, en tout cas sur la question des enseignants eux-mêmes. Mais tout de même, et pour reprendre un peu l'argument de Luc Ferry, on calcule effectivement que ça fait 0,2 ou 0,3% des effectifs qui seraient en cause si on parle de 2 ou 3 000 suppressions d'emplois. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique quand le nombre d'élèves diminue à diminuer aussi le nombre d'enseignants ? Bien sûr qu'on peut faire toujours plus, mais ça n'est pas forcément possible. Non, je récuse absolument l'argument démographique, parce que si l'on prend l'exemple de cette rentrée 2002, les établissements du secondaire perdent environ 7 000 élèves, ce qui correspond à peu près à un élève par établissement. L'année prochaine, il y aura peut-être un peu plus, deux élèves par établissement. On ne peut pas penser se donner des marges pour une politique scolaire ambitieuse avec ces moyens dégagés par des baisses d'effectifs. On avait rompu avec l'idée d'une annualisation budgétaire de l'éducation nationale avec le plan de programmation des recrutements et des créations d'emplois décidé par le précédent gouvernement. Nous l'avions convaincu qu'il fallait faire cela. Mais les effectifs, justement, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et depuis une dizaine d'années, d'ailleurs, ils ont beaucoup augmenté. Les effectifs d'enseignants n'ont pas augmenté de façon considérable. En fait, on compte souvent dans ces effectifs les moyens de titularisation des dizaines de milliers de vacataires, de contractuels et de maîtres auxiliaires qu'il y a dans le système. Donc on ne peut pas dire que cela fait des moyens supplémentaires sur le terrain. En tout cas, allez-y. Par contre, l'État avait pris des engagements, et en particulier les engagements de résorber la précarité dans notre secteur. Il devait y avoir 3 000 créations d'emplois par conversion de crédit, et je m'aperçois que les deux ministres ont renoncé à cela. Il devait y avoir des transformations d'heures supplémentaires pour un métier qui est devenu difficile, et pour des enseignants qui n'ont pas eu droit ni aux 39 heures ni aux 35 heures. Et là aussi, on renonce. En tout cas, comment rendre l'école plus performante ? C'est la question à laquelle chacun essaye de répondre. Avec ses options, vous allez commenter avec nous. Je ne suis pas sûr qu'il va vous plaire ce reportage, car chez certains de nos voisins, les enseignants sont rémunérés au mérite. La Grande-Bretagne s'est engagée sur cette voie. La Suède a adopté le système il y a 7 ans. Les différences de salaire vont parfois jusqu'à 40%. Envoyés spéciaux, Florence Griffon, Vincent Bouffartigue. Lequel d'entre eux est le meilleur professeur ? Lequel d'entre eux a la meilleure paye ? Ici, personne ne le sait vraiment à part la directrice. Depuis 1995 en Suède, chaque professeur choisit son établissement et négocie son salaire. Les augmentations sont décidées par la direction au mérite. Mieux vous faites votre travail, plus vous gagnez d'argent, ce qui est quand même au départ une bonne chose. Et c'est une chose à laquelle les professeurs devraient s'habituer assez vite, puisque c'est en fait comme ça qu'ils fonctionnent avec leurs élèves. Mieux un élève travaille, plus il a de bonnes notes. C'est la même chose. Et les salaires peuvent varier jusqu'à 40%. Tout le problème, c'est bien sûr le choix des critères. Les diplômes et l'expérience ne suffisent pas. La motivation, les efforts pour proposer de nouveaux projets sont aussi pris en compte. Mais tout cela est évidemment très subjectif. Le problème, c'est de suivre, de bien suivre notre travail. Et ça, c'est pas facile. Parce que d'un côté, la direction n'assiste pas à nos cours, et puis de l'autre, nous, les enseignants, on n'a pas vraiment envie de les voir débarquer. En cas de désaccord, Karine, la représentante syndicale, peut intervenir. Comme tous les autres, son syndicat a accepté la réforme sans grande difficulté. Il y a vu l'opportunité de mieux valoriser les enseignants. L'école a besoin de gens qui ont envie d'avancer, de faire bouger les choses. Ceux qui font ce choix, avec courage, méritent d'être mieux payés. Si dans la cour de récré, l'ambiance n'a pas changé, entre profs, oui. En Suède, les profs les plus jeunes ne sont plus forcément les plus mal payés. Et ils n'ont pas l'air forcément tous mécontents. Pourquoi pas en France, Denis Paget ? D'abord, je voudrais quand même rectifier une chose, c'est qu'en France, il y a plusieurs rythmes d'avancement en fonction de la notation des personnels. Par contre, il y a un débat sur la façon d'apprécier le mérite. Et là, c'est très difficile. Dans l'enseignement secondaire, par exemple, un élève, c'est le produit de 10 enseignants en même temps. Et savoir qui a fait plus, qui a fait moins, telle année ou telle année, l'éducation, ça se pense sur plusieurs années. Ça me semble quand même très difficile à repérer. C'est subjectif, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais nous sommes dans une logique de service public où la qualité doit être partout. Ce n'est pas simplement la qualité de quelques-uns contre tous les autres. Et là, je pense que le reportage que vous montrez n'est pas dans cette logique-là. Nous, nous sommes pour le développement d'abord du travail en équipe. Et travailler en équipe, c'est d'abord avoir une certaine transparence sur les rythmes d'avancement des personnels. Merci, Denis Paget. Demain, ce sera donc au tour des élèves. Ils sont, on l'évoquait, 12 438 000 précisément, soit globalement 15 000 de moins que l'an passé. Priorité affichée par Luc Ferry tout à l'heure, la lecture et l'écriture en primaire et les itinéraires de découverte au collège à partir de la classe de 5e. Comment se prépare-t-on à cette rentrée en Lausère à Saint-Chélie-d'Apché ? Florence Griffon, Éric Mézi. À Saint-Chélie-d'Apché, mieux vaut ne pas se tromper de lycée. Il y en a 4 pour seulement 5000 habitants. C'est toute la Lausère qui se retrouve ici. Comme partout ailleurs, c'est l'effervescence. Demain, les pots de peinture devront bien sûr avoir disparu. Monsieur le proviseur a d'autres soucis. Les professeurs viennent de découvrir leur emploi du temps et déjà, certains sont mécontents. On déterminerait à quelle heure ? Vous finissez à midi ici ? Vous, vous finissez à midi, oui. Donc ça serait presque à 12, 13. Bon, il faut voir éventuellement ce qui peut se faire. C'est le lundi matin qui pose problème. Et s'il n'y avait que cela ? Fanny a appris la semaine dernière son affectation ici. Sa spécialité, c'est l'espagnol. Pourtant, elle enseignera autre chose pendant les deux tiers de son temps. On se retrouve avec des classes de français et d'histoire. Donc ça fait... C'est ça, c'est plus l'appréhension que le rejet de la matière. Professeur angoissé, élève stressé. C'est souvent ça la veille de la rentrée. Demain, Julie rentre en sixième. La liste des fournitures à préparer est impressionnante. Je pense que j'ai tout. Il me manque les livres de maths, de dessin. Mais sinon, je pense que j'ai à peu près tout. Et ce n'est pas dit que les livres entreront dans le sac. Pour ne rien arranger, Rudy, le grand frère, est un brin moqueur. Il me met la pression parce que lui, il rentre en cinquième. Donc il me dit des trucs pas gentils, quoi. L'année dernière, Rudy, lui non plus, n'en menait pas l'âge. Et pourtant, tout s'est bien passé. Le stress de la rentrée sera bientôt oublié. Alors, bon courage à tous pour demain matin. À Nîmes, dans le Gard, la rentrée n'aura pas lieu demain. À l'école publique Charles Martel, un incendie criminel a détruit hier soir deux classes. Les enquêteurs n'excluent pas une mauvaise plaisanterie d'élèves car des adolescents ont été aperçus en train de franchir le portail. L'affaire de la secte néophare, une surveillance discrète, se poursuit devant le pavillon de Nantes qui abrite six de ses membres. Vous savez que le groupe annonce l'apocalypse pour le 24 octobre. Et ce qui inquiète les policiers, c'est qu'un de ses membres a déjà mis fin à ses jours. En juillet, deux autres ont fait une tentative de suicide. Alors, comment s'opère le conditionnement ? Voici un témoignage qui permet de mieux comprendre celui du frère, précisément, de la personne décédée. Sur place, Jacques Deveau. Le 14 juillet dernier, dans ce petit village d'Anjou, Jérémy se donne la mort en se jetant sous une voiture. Depuis deux ans, il était membre de Néophare. Pour sa famille, aucun doute, il a été poussé à bout, laminé par les théories hallucinantes qui étaient enseignées dans le groupe. La vraie vie, ce n'était plus ici. Ici, c'était juste une préparation pour l'au-delà. Et puis, il n'y avait plus qu'après qui comptait. Ils avaient tous un rôle là-dedans, des rôles de dirigeants, des rôles de subalter comme une cour, en fait. Et moi, mon frère, on m'a donné le plus mauvais rôle. Et c'est ce qui l'a tué. Le mauvais rôle, celui de Bouffon du Cosmos. En clair, souffre douleur. Quelques jours après son suicide, au château de Clermont, deux autres membres de la secte tentent de mettre fin à leur jour. Les disciples sont décidément très suicidaires. Mon frère, elle n'a jamais été dépressive. Jamais. C'est eux qui l'ont rendu comme ça. Ils boivent le crâne d'ilepsie. Aujourd'hui, ce qu'il reste de la secte, six personnes, s'est réfugié dans une petite maison de Nantes, volé clos. Un repli qui ne rassure pas les spécialistes des sectes. On ne sait jamais. Ils sont, je vous dis, souvent tellement loin des réalités qu'on ne peut pas savoir jusqu'où ils peuvent aller. Il y a eu d'autres exemples, malheureusement. Quant aux gourous, ils semblent peu pressés de répondre à nos questions. Il y a trois jours, ils nous promettaient un rendez-vous. Nous l'attendons toujours. Direction John Esbourg maintenant pour l'ouverture de la phase finale du sommet de la Terre. En vedette aujourd'hui, Jacques Chirac, qui va passer deux jours en Afrique du Sud. Discours très offensif aux intonations franchement tiers-mondistes. Envoyé spécial Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. C'est le sommet des bonnes volontés et des grands égoïsmes. La manifestation aussi d'une prise de conscience collective, la Terre est en danger. Le président Bush boycotte, Jacques Chirac, lui, se démultiplie et tire la sonnette d'alarme. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Un projet commun avec Tony Blair pour mobiliser des fonds privés destinés au développement des pays pauvres. Mais dans les couloirs, les Verts se moquent. Jacques Chirac parle d'or, mais ne parle pas d'argent. Mais Jacques Chirac a son joker pour l'environnement, Nicolas Hulot, qui refuse l'échec annoncé. Et dans cette immense montagne qui va probablement accoucher d'une souris, deux, trois éléments positifs, sur un plan psychologique, je pense que c'est quand même important. Parce que là, les derniers doutes sont levés. Alors les solutions ne vont pas sortir d'ici, elles vont être suggérées. En fin de journée, Jacques Chirac a rendu une visite hommage à Nelson Mandela, avant de remettre la Légion d'honneur à Myriam Makeba. Deux symboles du combat pour les droits de l'homme et de la justice, deux exemples pour demain. Au-delà des critiques, l'ampleur de ce sommet est déjà sans doute en soi un électrochoc. Il reste maintenant à la France et aux autres pays riches à traduire en actes leur volonté exprimée haut et fort de protection de l'environnement et d'aide au développement. Augmentation de l'aide publique, création d'une taxe mondiale, on s'attarde un moment sur ce crédo très « rebelle » de Jacques Chirac. Analyse et réaction, Alexandre Carat. Aux yeux des pays développés, Jacques Chirac est apparu à Johannesburg comme très progressiste, presque trop pour les plus libéraux. En appelant à une nouvelle alliance, en faisant une série de propositions, dans le texte, le président français fait entendre la différence de la France avec les pays les moins généreux. Une taxe sur les échanges mondiaux pour financer le développement, la création d'une organisation mondiale de l'environnement, l'augmentation à 0,7% du produit intérieur brut de l'aide des pays riches dans les 10 ans. Autant de propositions audacieuses, mais certains attendent les actes. Que ce soit le président de la République française qui s'en saisisse est une bonne chose. Reste à savoir s'il s'agit là d'une posture politique ou si elle a un avenir concret. La proposition avait déjà été faite lors du sommet de Monterey. Il n'en était pas sorti grand-chose. Dans ces propositions, il en est une immédiatement réalisable. Une initiative financière franco-britannique pour apporter une caution des deux puissances à de futurs prêts pour le développement. Mais la difficulté est de concilier l'aide à ces pays et les propres intérêts de la France. Défenseur des subventions agricoles, Jacques Chirac s'oppose de fait à l'une des principales revendications des pays en voie de développement. La fin des aides européennes. Pour eux, celles-ci faussent les règles de la concurrence et appauvrissent les pays du tiers-monde. Les pays développés envoient comme message aux pays en développement « Vous devez être libéraux et vous devez ouvrir absolument tous vos marchés. » Et eux-mêmes ferment leurs marchés à ces pays-là. Donc il y a une grande hypocrisie, il y a un grand paradoxe. Difficile de savoir si le sommet de Johannesburg sera suivi des faits. Une certitude. Après les déclarations de Jacques Chirac, les pays en voie de développement attendront beaucoup de la France. En attendant donc, on s'interroge toujours sur la signification de cette notion de développement durable. Pour les spécialistes, les initiatives locales sont au moins aussi importantes que les grandes conférences. Exemple en Mongolie où la panthère des neiges est menacée d'extinction. On vient de partout pour la chasser. Et bien un mécanisme original a été mis en place pour tenter de la sauver. Sophie Maisel. Si l'on n'y prend pas garde, il n'aura bientôt plus sur Terre qu'une poignée de ce gros chat sauvage, le léopard ou panthère des neiges, qui aime tant les régions montagneuses et le climat sec, comme par exemple ici en Mongolie. Dans tout le pays, on estime les rescapés à quelques centaines, un dixième des réserves mondiales. Alors dans les monts de l'Altaï, à l'est de la Mongolie, les scientifiques les traquent sans relâche. Pour mieux les protéger. Car bien qu'interdit de chasse, le félin a été décimé depuis longtemps, pour lui faire la peau bien sûr, mais aussi parce qu'il s'en prenait au troupeau des nomades. Alors pour sauver la bête, il fallait impliquer la population locale, lui trouver d'autres sources de revenus. C'est ce qu'a fait le WWF en créant une coopérative pour aider à vendre des produits artisanaux. Le contrat est clair, un léopard tué, et c'est toute la communauté qui est privée de subvention. Je me déplace beaucoup dans la zone du projet. Donc si un léopard se fait tuer, c'est facile de s'en apercevoir. L'an dernier, le programme a permis à une communauté de nomades de gagner 800 euros, une somme conséquente dans ces steppes, où la bête commence enfin à être respectée. Et dernière minute, un accord a été conclu sur la promotion des énergies renouvellables. A Johannesburg, c'était l'un des points de blocage les plus importants. A l'étranger encore, la question d'une opération américaine en Irak, toujours en suspens. Washington est divisé, et pour la première fois, le chef de la diplomatie, Colin Powell, a officiellement pris ses distances, aujourd'hui avec une telle opération, en indiquant que la priorité était le retour des inspecteurs en désarmement à Bagdad. Côté irakien, face aux menaces de George Bush, la contre-offensive diplomatique est en marche. Bernard Lebrun. Dans les couloirs des conférences, il est toujours des rencontres fortuites qui tombent à pic. Tarek Aziz, l'Irakien, Kofi Annan, le patron des Nations Unies, se sont salués. Le président sud-africain les a rejoints, on ignore ce qu'ils se sont dit, mais avec le sourire et un peu d'embarras, ils ont convenu de se revoir mardi, officiellement. A l'ordre du jour, l'incontournable question du retour en Irak des inspecteurs en armement. Et surprise cet après-midi, le vice-premier ministre irakien a évoqué à la tribune l'éventualité d'en débattre ce mardi, et la tension de retomber. Opération de charme ou non, l'autre Irakien en tournée, Nadji Sabri, avait lui aussi le sourire. Et pour cause, il venait d'apprendre de son homologue russe, Igor Ivanov, ministre des affaires étrangères, que la Russie était, je cite, opposée à une solution militaire en Irak, et que d'ailleurs, le veto russe ne serait pas nécessaire au conseil de sécurité. En clair, la crise se dégonfle jusqu'à la prochaine fois. Pendant ce temps, à Bagdad, au fond de son palais, Saddam Hussein, 65 ans, militaire de carrière, chef du parti basse et laïque, au pouvoir depuis 23 ans, n'a de cesse d'ouvrir ses portes et ses mains à tous les visiteurs. Aujourd'hui est passé le président biélorusse, avec un cadeau, le Coran. Dernier sondage publié par le Los Angeles Times aux Etats-Unis, 59% des Américains seraient favorables à une action militaire pour renverser Saddam Hussein. En bref, encore à l'étranger, vous vous souvenez sans doute de ce jugement qui avait provoqué une vive émotion au Pakistan et ailleurs. Une jeune femme avait été condamnée par une cour de justice tribale à être violée collectivement. La sentence avait été exécutée. Eh bien, 6 des juges qui ont prononcé cette décision ont été condamnés à mort par une cour antiterroriste officielle, celle-là, à Islamabad. Le dernier bilan du passage du typhon russe a, en Corée du Sud, 158 morts ou disparus. Des milliers d'habitations ont été emportées, ainsi que des ponts, des lignes de chemin de fer, des routes, des bateaux de pêche également, balayés par d'énormes vagues. Quelques 50 000 soldats et secouristes sont toujours à pied d'oeuvre pour réparer les dégâts. En Europe de l'Est, Dresd rouvraient hier ses portes aux touristes. Après les inondations de l'été qui ont fait une trentaine de victimes, 200 visiteurs ont pu naviguer sur l'Elbe, une des attractions touristiques les plus appréciées de la ville. Économie. En France, le gouvernement consulte sur la réforme des 35 heures. Le ministre des Affaires Sociales, François Fillon, recevait tout à l'heure le patron des patrons, Ernest-Antoine Selyère. Une heure et demie d'entretien. Le patron du MEDEF, très remonté à sa sortie. Il estime que les dispositions envisagées ne correspondent pas aux attentes des entreprises. La situation est très préoccupante, dit-il. Les projets en matière d'harmonisation du SMIC par le haut et des 35 heures ne servent pas la croissance. Ils souhaitent notamment un décret pour permettre une augmentation des heures supplémentaires. Les sans-papiers, suite, nouveau rassemblement, cette fois devant la Bourse du Travail à Paris. Ils étaient des milliers tout à l'heure pour s'inscrire sur ce qu'ils espèrent être des listes de régularisation. Laetitia Legendre, Frédéric Pasquette. Pour s'inscrire, le moindre centimètre devenait précieux. Des milliers de sans-papiers se sont pressés devant la Bourse du Travail, attendant une hypothétique régularisation. Pour eux, tous les espoirs étaient permis, même les plus fous. On va donner des rendez-vous pour prendre la carte de séjour. C'est tout. Mais très vite, la tension monte. Certains sont là depuis 5h du matin, d'autres ont même dormi sur place. La coordination est rapidement débordée. Il faut organiser le mouvement. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça va faire des charquettes. Il y a, je crois, un gros malentendu entre les sans-papiers quand ils viennent comme ça. Certains ne savent pas du tout qu'il s'agit d'un lieu d'organisation des sans-papiers, mais sont persuadés que c'est une annexe de la préfecture. 1500 personnes se sont inscrites sur des listes qui seront remises demain à la préfecture de police de Paris. Elle doit analyser les situations au cas par cas. Pour le moment, ces inscriptions spontanées sont suspendues. Des rassemblements sont prévus chaque jour de la semaine à Paris et devant les préfectures d'Île-de-France. La colère des taxis. Les chauffeurs dénoncent la recrudescence des taxis clandestins, notamment dans les aéroports. Des hommes sans licence, sans voiture banalisée, qui accostent les voyageurs. Les arnaques sont courantes et le phénomène serait en une expansion. Il inquiète aussi les autorités du tourisme. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Yvan Martinet. La station de taxi est située au niveau arrivée en Porto-Vin uniquement. L'annonce semble anodine. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple information, mais plutôt d'une mise en garde. Les taxis clandestins sont de plus en plus nombreux dans les aéroports parisiens. Ils travaillent au noir, ne possèdent aucune licence et seraient plus d'une centaine à guetter discrètement l'arrivée des voyageurs, comme cet homme, filmé en caméra cachée. Excusez-moi, c'est bon, c'est pour un taxi. Alors, on est taxi. La négociation, c'est assez rapide. C'est 70 euros. Après, on arrive à légèrement 65. Vous avez dit OK ? Non, 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 j'ai dit OK, c'est OK. Non, non, il y a des limites. Et là, sur les 70 euros, c'est tout pour vous, alors ? Ah oui, voilà. Je mérite, non. Ils ne sont pas cons à l'aéroport, t'inquiète pas. Peut-être qu'ils apprennent les gens comme ça et ils ne font pas cadeau. Montant de la course 65 euros. Mais si le client est américain ou japonais, elle peut très vite atteindre le triple. Pour ce même trajet, un taxi officiel aurait demandé 35 euros. Les gens qui prennent un clandestin, ils ont des risques d'avoir un accident, de ne pas être remboursés par l'assurance, parce qu'ils ne sont pas assurés, de se faire voler les valises. Et puis, surtout, c'est qu'ils payent trois fois le prix d'un taxi normal. Et la technique des taxis clandestins est bien rodée. En cas de contrôle, la parade est immuable. prétendre que les passagers sont de la famille. En général, si ce n'est pas la famille, au bout de quelques instants, ils comprennent que la police n'est pas là pour rigoler, qu'ils risquent aussi peut-être quelque chose. Donc en général, ils nous disent la vérité. En général seulement, d'autant que si le montant de l'amende peut être astronomique, les chauffeurs clandestins, bien souvent, ne sont condamnés qu'à payer 180 euros. Une misère face aux 500 euros quotidiens que peuvent gagner ces taxis clandestins. A propos de voitures, et puisqu'on parlait d'écologie tout à l'heure, voici le nouveau concept car présenté par Renault. En vieux français, on disait prototype. Carrosserie en métal recyclé et recyclable, principalement de l'aluminium. Toit transparent avec cellules solaires pour la climatisation. Portier arrière à double sens, consommation minimum. Le véhicule, dit-on, pourrait être commercialisé d'ici 10 ans. On se demande souvent si ces prototypes ne sont que des gadgets ou s'ils préfigurent vraiment la voiture de demain. Petit retour en arrière avec Luc Bazizin et Jean-François Monnier. Voici le lieu le plus secret chez un constructeur automobile. Et pour cause, ici sont exposées les voitures du futur ou de ce qui aurait pu l'être. Celle-ci, par exemple, la Ludo, ne verra jamais le jour. Ces deux-là, en revanche, ont largement inspiré des véhicules aujourd'hui fabriqués en série. Regardez cette allure en forme d'oeuvre qu'on appelle aujourd'hui monospace compact. et ce nom qui est devenu réalité. On voit déjà des idées qui ont porté leurs fruits puisque, par exemple, le conteneur latéral qu'on voit ici qui permet de ranger des bagages n'a pas été fait de cette façon. C'est une idée qu'on a évidemment brevetée. Par contre, on a développé en série le rangement sous les pieds bien connu de Scénic. De plus en plus, les véhicules de série ressemblent au prototype. Ce toit en verre a juste été supprimé sur le modèle fabriqué aujourd'hui. Et là, le toit rigide, rétractable, présenté il y a 4 ans, est maintenant commercialisé sur cette voiture. En fait, un prototype représente d'abord et avant tout une boîte à idées. L'occasion pour le concepteur de déposer de multiples brevets. Ici, par exemple, la F400 Carving de Mercedes a les roues qui s'inclinent dans les virages, de quoi donner les sensations d'une moto et offrir une tenue de route exemplaire. Les noms, les formes ou les innovations technologiques, une valeur marchande. Mais toutes les inventions ne sont pas forcément fabriquées. Les constructeurs sont obligés de reposer les pieds sur terre et de prendre en compte le coût. D'où le grand nombre de projets abandonnés. Déjà en 1959, Cadillac voyait notre avenir de cette façon-là. Le prototype cyclone est passé comme un courant d'air, c'est-à-dire inaperçu, dans l'histoire de l'automobile. A cette époque, le rêve était encore plus éloigné de la réalité. Les transports toujours, bonne nouvelle si vous êtes un utilisateur régulier du TGV Thalys qui dessert le nord de l'Europe. Il propose à partir d'aujourd'hui un départ toutes les demi-heures. En contrepartie, les prix augmentent de 4,5%. On attend le 30 millionième voyageur dans les semaines qui viennent. La fin du franc, 9 mois après, que vont devenir nos pièces ? Le ministère des Finances a lancé aujourd'hui un appel d'offres. Elles sont recyclées par les plus offrants. Séverine Lebrun, David Bazier. Elles sont menées à Pessac et elles meurent à Pessac. Des milliards de pièces à recycler. Au total, près de 30 000 tonnes de nos anciens francs stockés un peu partout en France. Là, vous avez des cartons qui sont arrivés de la Banque de France et que l'on va traiter pour séparer les métaux. Isoler le cuivre du nickel pour pouvoir les vendre séparément. Car si la pièce n'a plus aucune valeur en tant que monnaie, le métal qui la constitue peut valoir de l'or. C'est l'administration des domaines qui est chargée de vendre ces métaux. Une opération délicate, car il faut surtout éviter de faire chuter les cours. L'objectif est de vendre les métaux, les alliages, de façon progressive, mais en quantité suffisante néanmoins, pour que les 33 000 tonnes puissent être vendues dans un délai raisonnable. Cette société marseillaise est sur les rangs. Elle a déjà obtenu les marchés des anciennes pièces autrichiennes, espagnoles et irlandaises. Et maintenant, elle espère bien s'approprier le franc. Nous, ça fait presque 3 ans aujourd'hui qu'on prépare ce dossier. On y a investi un budget très important. On a fait des voyages à la lointaine exportation. Et on a pris déjà des accords aujourd'hui, des certitudes, pour écouler le tonnage. Fondue en barre pour fabriquer de petites pièces mécaniques, recyclées en coque de bateau ou encore en puce électronique. Et bientôt, vous pourrez même cuisiner avec des poêles en franc massif. Rubrique douche froide maintenant avec cette situation ubuesque dans les Hauts-de-Seine près de Paris. 30 000 foyers, soit 100 000 personnes, sont toujours privées d'eau chaude. À Courbevoie, n'enterrez plus tôt. Apparemment, les autorisations d'exploitation d'une centrale thermique n'ont pas été demandées à temps. Dorothée Cochard, Frédérique Crotter. Échaudée pour un problème d'eau froide. Pour les mamans de Courbevoie, pas de coups en rire. Depuis ce matin, c'est eau glacée ou système D. De devoir traverser tout l'appartement avec mes casseroles d'eau chaude. Et puis, le bain n'était même pas chaud en fait. Il était à plein de tièdes. Il était à plein de tièdes. Un peu en plus, le jour de la rentrée scolaire du quartier, au moment où c'est le jour où on doit absolument se dépêcher. Il y a toute la rentrée à préparer, prendre à peu près le triple du temps pour préparer les bains. C'est quand même... 30 000 foyers privés d'eau chaude, pas loin de 100 000 personnes. Pourquoi ? Parce que cette chaudière géante a été arrêtée. La raison, la préfecture n'a pas donné l'autorisation d'exploitation aux concessionnaires. Je crois qu'il faut un peu de bonne volonté de la part des autorités préfectorales qui doivent non seulement regarder un droit strict, mais également raisonner en opportunité. Réponse de la préfecture, le dossier d'étude des dangers a été rendu trop tard par le concessionnaire. Tous les tests réglementaires n'ont pas été effectués. Pour la sécurité publique, il est impossible de passer outre. Au final, il faudra bien que l'un ou l'autre change de position, parce que si la stricte logique administrative est respectée, l'eau chaude ne reviendra qu'en mars 2003. Y a-t-il une panthère dans le maquis près d'Ajaccio en Corse ? Depuis avant-hier, des battues sont organisées, des portraits robots diffusés. Dernière version des autorités, il pourrait en fait s'agir d'un canular. La panthère serait un gros chat noir qui miaule peut-être très fort. En tout cas, c'est ce que déduisent les spécialistes de cette vidéo. Ils n'ont sans doute pas tort. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on s'inquiète pour le piment d'Espelette. Consommation en plein essor, produit à la mode, mais du coup la demande est parfois difficile à satisfaire. Les récoltes ont commencé ces derniers jours avec retard. Eric Perrin, Bernard Bonnard. A la recherche de l'or rouge. Depuis un mois, dans les champs de piment à Espelette, on se désespérait de voir le fruit mûrir. Temps médiocre, faible ensoleillement, la récolte s'est faite attendre. En général, on commence début août ou 10 août. Cette année, il y a à peu près 10 à 15 jours de retard. Pas de panique pour autant. Les anciens vous le diront, le piment est un produit d'automne. Mais si l'on a craint un temps la pénurie, c'est parce que le piment d'Espelette est victime de son succès. Avec l'AOC obtenu en 2000, la notoriété n'a cessé de croître, au point que l'épice, cultivée ici depuis plus de 500 ans, est devenue la principale attraction touristique du village. On est ahuré. On a déjà pensé avoir une évolution comme ça. Car à partir de début août, on vient ici pour admirer les fruits rouges qui sèchent sur les façades et acheter ses cordes de piment frais. Un chapelet de saveurs, un tableau naturel à accrocher chez soi. Aujourd'hui, par rapport aux touristes, le piment est un petit peu en retard sur cet objet qui est de la décoration. Pour nous, au niveau de la gastronomie, il n'est pas en retard, on n'est pas inquiets. Au contraire, on préfère qu'il prenne le temps de bien mûrir au soleil pour avoir tout son goût et tout son parfum. Ouf ! Côté fourneau, aucune inquiétude sur une éventuelle pénurie. Pourtant ici, on met de la poudre de piment d'Espelette partout. Sur les viandes, le poisson, le fromage blanc et même le chocolat. La force, je dirais, de piment d'Espelette, c'est qu'il est justement moins fort, beaucoup moins piquant, mais il amène du goût et du parfum dans les plats. Grand chef, touriste, tout le monde en redemande. Et Espelette apprend donc à gérer le succès en attendant le soleil pour remplir les paniers. La perplexité des fanatiques du famuleux destin d'Amélie Poulain et des familiers de Montmartre aussi. Le café où a été tourné le film, café devenu mythique, a changé de main. On craignait l'installation d'un fast-food. Apparemment, les nouveaux propriétaires ont donné des garanties. Reportage Sophie Jouve, Yves Jincard. Depuis deux ans, le célèbre bistrot où travaillait Amélie Poulain est devenu un lieu de pèlerinage. Presque au même titre que l'Arc de Triomphe ou le Sacré-Cœur. C'est vrai, j'ai vu le film trois ou quatre fois et j'ai aussi le DVD. Alors, quelle émotion dans le quartier en apprenant la vente du café des Deux Moulins. En plus, ils sont sympas, ils sont restés simples. Vous voyez, ils ne cherchent pas à augmenter le prix de leur café ou n'importe quoi. Il faut qu'ils restent avec le même état d'esprit, la même disposition. C'est-à-dire que ça fait partie un peu des monuments, je ne dirais pas historiques de notre rue, mais presque. Avec ses glaces et ses néons, cette maison simple des années 50 dispose désormais d'une renommée mondiale. Alors, devant tant de réactions, le patron, en général discret, se sent obligé de réconforter les fans d'Amélie. Son acheteur n'a pas été choisi au hasard. Il veut conserver le lieu dans l'état et surtout pas faire de travaux, car il adore le décor des années 50, il plaît énormément. D'ailleurs, il a eu le coup de cœur comme moi quand je suis arrivé ici en 1986. Pas un mot sur le montant de la vente, mais dans ce quartier typique qui drainait déjà de nombreux touristes, l'effet Amélie s'est fait sentir pour tous les commerçants. Certains ont même tendance à voir les choses en grand. Qu'on le sauvegarde, qu'on le déclare, même mon aimant historique. Soyez donc rassurés, mon martre restera mon martre. Et avec un peu de chance, la crème d'essai Amélie continuera à faire le bonheur de nos amis japonais. Je suis très content d'être venu ici. C'est un rendez-vous annuel, l'édition 2003 du Robert et du Larousse intègre de nouveaux mots. Signe des temps, recense aujourd'hui, bioterrorisme et antimondialisation, mais aussi du bon vieux Verlan. Faire la teuf a fait, par exemple, son apparition. Geneviève Molle, Caroline Boisson. C'est par une exposition au Palais de la Découverte à Paris que Larousse fête son 150e anniversaire. On y constate que le dictionnaire a toujours collé à l'actualité de son époque. Pourtant, le Larousse 2003 intègre des mots comme bio-vigilance, bioterrorisme, coparentalité, qui sont dans la rue depuis plusieurs années déjà. Larousse décrit la langue telle qu'elle est, telle qu'elle est utilisée, telle qu'elle est employée, telle qu'elle est écrite. Et non pas telle qu'elle s'invente au jour le jour. Le vrai cadeau du Larousse de cette année, ce sont quatre cahiers richement illustrés, dont l'un est sur l'histoire de la menée depuis le Cori jusqu'à l'Euro. Pour le Robert, les post-it signalent les mots nouveaux. On y apprend que la bordurette est un petit trottoir, que l'on peut caillesser la mer ou se faire caillasser, et de l'antimondialisation à la déclassification des dossiers secrets par exemple. L'air du temps, bien noir, nous arrive en plein visage. Nouveauté du Robert ? Les encadrés, qui nous font voyager et rêver, comme le mot fait. Là on a un petit peu un rééquilibrage de la physionomie générale et du portrait de la langue française dans tous ses états, et dans les états qu'elle a pu produire sur les langues étrangères. Finalement, c'est par leurs à côté que l'éditionnaire innove cette année. Après les mots, les images, France Télévisions présentait aujourd'hui sa nouvelle grille. Des nouveautés, des classiques, et aussi je cite un supplément d'exigence, selon les mots de notre bien-aimé patron Marc Tessier. Bonsoir patron. Abdelmostefa, Bernard Connor. Dès la rentrée, vous repérez les premiers de la classe et les élèves dissipés. Personne n'a séché, tout le monde est là. Tout le monde se posait la question de savoir si Thierry Ardisson, Michel Drucker, Jean-Luc Dallarue resteraient. Ils sont restés, ils seront des nôtres. France 2 joue la carte de la continuité. Quelques nouveautés en plus. Côté informations, les grands rendez-vous, tels qu'envoyés spéciales, ou compléments d'enquête sont maintenus. Viennent s'ajouter un magazine trimestriel consacré à l'international, ainsi qu'un magazine politique mensuel. Côté fiction. Dès la rentrée, un feuilleton quotidien sur des étudiants en première année de fac et 4 fois 90 minutes d'un Napoléon à la distribution prestigieuse. De nombreuses autres créations avec Alain Delon en flic. Je voudrais d'abord dire à quel point je suis heureux et fier de pouvoir désormais m'identifier au service public. Pierre Richard enrobassant Crusoé. En somme, de quoi faire quelques tours d'horloge devant sa télé. Vous êtes de très bons rêves. Une dernière information, France Télévisions sera le diffuseur exclusif du rugby, du tournoi des 6 nations, jusqu'en 2005. Fin de cette édition, j'ai été très heureux de vous retrouver. A suivre la météo, Patrice Drevet. L'info sur France de 1h05, dernier journal, Laurence Piquet. On se quitte avec ces images du Cambodge. 27 statuettes de Bouddha en or massif ont été découvertes sous un temple. La population peut déjà se rendre sur les lieux pour visiter le site. A demain. La population peut déjà se rendre sur les lieux pour visiter 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 les lieux pour